Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les principales actualités de ce jeudi. Le soutien et la coopération continue ont été réaffirmés par le nouvel ambassadeur d'Australie au Cambodge, son ex-séliance Justin Kevin-Veyed, au moment où il a fait hier une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Samedak Kek Mohan Ponyé-Diakreï Heine-Semren, au palais de l'Assemblée nationale. À l'occasion de sa rencontre avec Samedak Kek Mohan Ponyé-Diakreï Heine-Semren, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, son ex-séliance Justin Kevin-Veyed a informé que l'Australie continuera à soutenir et à renforcer la coopération avec le Cambodge dans les domaines de la santé, de l'économie, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, des droits de l'homme et du processus démocratique. Samedak Kek Mohan Ponyé-Diakreï Heine-Semren a souhaité la bienvenue et félicité son ex-séliance Justin Kevin-Veyed pour sa nomination au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentière d'Australie auprès du royaume du Cambodge, complète pour le succès de la mission diplomatique au Cambodge. Il a demandé au nouvel ambassadeur australien de stimuler le commerce bilatéral et d'augmenter les bourses d'études pour les étudiants cambodgiens. Son ex-séliance Justin Kevin-Veyed a également salué les progrès du Cambodge et son succès dans la gestion du COVID-19. L'ambassadeur australien a également félicité l'Assemblée nationale du Cambodge pour l'organisation de l'Assemblée interparlementaire de l'Asie, AIPA, dans le passé. En particulier, la visite du président de l'Assemblée nationale en Australie en 2020 pour assister au forum parlementaire Asie-Pacifique et PPF. Le Cambodge et l'Australie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1952. Les relations et la coopération entre les deux pays ont été étroitement promues et développées dans presque tous les domaines. Sommedank Aker Moha Ponyé-Tchakré-Heinzemren a souligné que la mission diplomatique de Justin Kevin-Veyed au Cambodge est très importante, ce qui contribuera davantage au renforcement des relations amicales et de la coopération bilatérale entre le Cambodge et l'Australie. Le président de l'Assemblée nationale a remercié le gouvernement et le peuple australien pour leur soutien continu au processus de développement du Cambodge, en particulier lors de l'épidémie du Covid-19. Dans le même temps, l'Assemblée nationale du Cambodge et le Parlement australien coopèrent étroitement, échangent des points de vue, partagent des expériences et se soutiennent toujours dans les forums interparlementaires régionaux et mondiaux. Le président de l'Assemblée nationale a remercié le gouvernement et le peuple australien pour leur contribution à la recherche de la paix et leur assistance continue au processus de développement du Cambodge dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, les infrastructures et le déménage. Sondag Aker Moha, Ponyé Chakré-Hen Semren, a demandé à la partie australienne de continuer à soutenir le Cambodge en promouvant le commerce bilatéral, l'investissement, le tourisme et le développement des ressources humaines. Auvers du 5e Congrès sur le développement inclusif communautaire en nazi pacifique, tout le monde, Iyama Tang, à l'Otale Sokha Phnom Penh, en présence de Sondag Aker Moha, Sénat Padei-Dai-Dai Chône-Sein. Dans son discours d'ouverture du Congrès, Sondag Aker Moha, Sénat Padei-Dai Chône-Sein, a appelé Iyama Tang la communauté nationale et internationale à poursuivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable sur le handicap de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la stratégie d'INCHON pour concrétiser les droits. Ayant pris en compte le bien-être des personnes handicapées, le gouvernement royal du Cambodge a fixé un quota de 2% pour le recrutement de personnes handicapées pour travailler dans les ministères et les institutions étatiques conformément à la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées a indiqué Sondag Dai Chône. Par ailleurs, a poursuivi le chef du gouvernement cambusien, le secteur privé est encouragé à recruter des personnes handicapées afin de contribuer à améliorer leurs conditions de vie et à leur donner l'opportunité de participer plus largement au développement socio-économique. Sondag Dai Chône a également partagé certaines idées pour promouvoir le développement inclusif à base communautaire, y compris la mélodoration de la participation maximale des personnes handicapées au niveau communautaire, le rehaussement de la coopération entre les populations, le gouvernement, les partenaires au développement et les organisations de la société civile, l'organisation de formation spécialisée et l'utilisation accrue de techniques appropriées pour l'éducation des personnes handicapées et la poursuite du renforcement et de l'expansion du développement inclusif à base communautaire de manière efficace et globale. La réunion pour faire le bilan des travaux pour 2022 et l'objectif pour 2023 de l'administration de la province de Batambon s'est tenu y a matin sous la présidence de Sommet-Rola Homsok-Hen. Après que Sommet-Rola Homsok-Hen s'oclou, gouverneur de la province de Batambon a fait un rapport sur le développement de tous les secteurs dans la province, Sommet-Rola Homsok-Hen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a exprimé son appréciation et sa gratitude aux dirigeants, aux fonctionnaires et aux forces compétentes à tous les niveaux de l'administration provinciale de Batambon qui ont activement travaillé ensemble pour remplir leurs rôles et responsabilités afin de réaliser de nombreuses réalisations en 2022. Sommet-Rola Homsok-Hen a recommandé aux forces armées à tous les niveaux, à toutes les autorités locales et aux peuples de continuer à travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité politique, défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, protéger le roi, le gouvernement légitime qui sort des élections et continuer de promouvoir la démocratie libérale et multipartite afin de continuer à développer le pays pour progresser dans tous les domaines. Sommet-Rola Homsok-Hen a également relevé des réformes de décentralisation et de déconcentration, le gouvernement royal du Cambodge approuvant le programme national pour la phase 2 de développement démocratique sous-national de 10 ans 2021-2030 qui se concentre sur une répétition plus claire des pouvoirs, des rôles et des responsabilités entre les ministères, les institutions nationales et les administrations infranationales, ainsi que sur la structuration du système de gouvernance administrative infranational conformément au développement des zones urbaines et des zones rurales. Lors de la cérémonie de clôture, son excellence, consomment, gouverneur de la province de Gondal, a rapporté que le développement socio-économique de la province a également progressé rapidement grâce aux efforts des départements et des unités concernées de la province qui ont contribué à améliorer la vie de la population. En effet, le PIB par habitant en 2021 sera de 1.064 $ contre 2.007 $ en 2020, soit une augmentation de 57 $ par habitant. En 2021, le PIB était de 2.635.000.000 $. Quant à l'exécution des recettes de l'administration provinciale en 2022, l'administration provinciale n'a exécuté que 249.206.263.934 $, soit 247 % par rapport à la loi de finances initiale de 100.253.000.000 $ seulement. Le gouverneur de la province de Gondal a déclaré que le budget offre à l'administration provinciale la possibilité de continuer à construire des infrastructures physiques pour servir l'intérêt public dans toute la province, y compris des projets de développement axés sur les infrastructures, les bâtiments administratifs, la construction de ponts, des côles, etc. En 2022, 52 projets de l'administration provinciale ont été achevés à 100 %. Pour le projet de développement 2023, il y a 72 projets, soit 69 % du budget administratif provincial annuel. Son excellent, sa quête mandat sa pièce à haut de ponts-méni-droit a déclaré que les défis restants, y compris de nombreuses tâches importantes, nous devons continuer à travailler ensemble pour bien les mettre en œuvre en 2023, notamment pour assurer l'organisation de la 7e élection législative de l'Assemblée nationale sera libre, juste et sécurisée, y compris l'accueil des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et 12e Jeux paralympiques de l'ASEAN avec succès et en toute sécurité. Dans la matinée du 15 mars 2023, son excellent secours Kiu Kanyret, ministre de l'Information et le Jumtiu, ont effectué une visite de travail dans la province de Kampord et ont remis de caméras vidéo, y compris des accessoires de caméras, au département provincial de l'Information pour mieux servir dans l'unité. À cette occasion, Mme Poh-Chan Gersmey, directrice par intérim du département de l'Information de la province de Kampord, a fait un rapport sur l'état d'avancement du travail conjoint que le département a réalisé dans le passé et l'orientation a continué à mieux mettre en œuvre, notamment l'émission sur la page Facebook et cette visite de télévision en ligne du département qui compte de nombreux fans et followers. Mme Poh-Chan Gersmey a exprimé sa profonde gratitude à son excellent secours Kiu Kanyret pour avoir fourni de nouvelles caméras vidéo avancées au département provincial de l'Information pour faire le tournage des nouvelles dans la province et diffuser les gens à temps. Son excellent secours Kiu Kanyret a indiqué que désormais, le ministère de l'Information a beaucoup de travail important à faire pour les six games que le Cambodge accueille et il y a de nombreux événements sportifs, y compris pour Campod, il existe également des épreuves sportives qui nécessitent des fonctionnaires de l'Information pour tourner toutes les activités. Ainsi, avec cette nouvelle caméra forcée, vous pourrez aider à filmer pour les six games. Ce qui est important pour le département de l'Information, c'est de diffuser des informations sur le processus électoral pour l'élection de la 7e Assemblée nationale en 2023, notamment pour diffuser l'interprétation aux fausses informations, fausses nouvelles et nouvelles créatives. Dans la matinée du même jour, son excellent secours Kiu Kanyret, ministre de l'Information et l'Ottium Tio, accompagné de son excellent secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, conseillers et équipes techniques ont inspecté le chantier de construction prévu de la station de radio et de télévision Boko situé sur la montagne Boko, ville de Boko, province de Kampod. Son excellent secours Kiu Kanyret a décidé de construire un nouveau bâtiment en créant le comité de construction de la station de radio et de télévision Boko, dirigé par son excellent secrétaire d'État du ministère de l'Information. La construction est en cours car un plan directeur détaillé est déjà en place. L'importance de la construction de ce bâtiment de la station de radio et de télévision Boko, car il est situé sur la montagne Boko, c'est un bon endroit pour que la radio nationale et la télévision nationale du Cambodge diffusent dans les zones reculées autour de Kampod, en particulier pour les pêcheurs en mer, pour revoir et entendre les dernières nouvelles et mises à jour et surtout diffuser les prévisions météorologiques et les informations relatives aux huracans afin que les pêcheurs en mer soient informés à temps et évite d'autres incidents. L'ambassade du Japon au Cambodge accorde des petites subventions pour la sécurité humaine, pour la construction de ponts et le renforcement de la chaîne de prix du poulet au Cambodge. Le gouvernement du Japon fournira un total de 900 1197 dollars américains à deux bénéficiaires dans le cadre du projet de subvention pour le projet de sécurité humaine à petite échelle, subvention Kusanone. L'accord de subvention a été signé hier par son excellence Uino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Royaume du Cambodge et les représentants des deux bénéficiaires pour mettre en œuvre ces deux projets. Dans le premier projet, pour le développement des travaux publics et des transports de la province de Kampongtrum, le gouvernement du Japon a fourni 100 394 dollars américains pour la construction d'un pont en béton dans la province de Kampongtrum. Le gouvernement japonais espère que ce projet bénéficiera à plus de 13 000 personnes locales en facilitant le transport des produits agricoles ainsi que les déplacements quotidiens des étudiants et des personnes vers les écoles, les marchés et les centres de santé les plus proches. Dans le deuxième projet pour l'ONG Heifer International Kambodir, le gouvernement japonais a fourni 108 803 dollars américains pour installer et réparer des équipements d'élevage de poulet et des équipements pour les éleveurs de poulet dans les provinces de Kampongtrum et de Siemrib. Cette aide financière contribuera à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'élevage, les pratiques d'assainissement et à augmenter les revenus des agriculteurs. Son Excellence Ouhino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du royaume du Cambodge, a annoncé qu'au cours des 30 dernières années, l'ambassadeur du Japon au Cambodge a contribué à plus de 705 projets à travers le Cambodge grâce à la subvention Kusanone. Nous sommes heureux que ces aides aient directement contribué à améliorer la qualité de vie des habitants cambodgiens au niveau local. Il convient de noter que la subvention japonaise Kusanone a commencé au Cambodge en 1991 pour soutenir les efforts du Cambodge pour développer et reconstruire le pays au niveau local. La subvention vise à protéger les personnes vulnérables d'un certain nombre de facteurs tels que la pauvreté et ou le malheur qui pourraient menacer directement leur vie, leurs moyens de substance et leur dignité ainsi qu'à promouvoir leur autonomie. Depuis 1991, le gouvernement japonais a fourni plus de 66 millions de dollars américains aux autorités locales et aux ONG pour mettre en œuvre 705 projets Kusanone à travers le Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Nous vous retrouverons demain à la même heure sur notre chaîne TVK. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada